La profession d'infirmière, c'est une profession que je trouve formidable parce qu'elle est ultra polyvalente. On peut faire de tout, on peut avoir toutes sortes de clientèles. C'est très, très diversifié ce qu'on peut faire comme infirmière. Mon rôle d'infirmière en soins critiques, parce que j'ai travaillé aux soins intensifs, il est très, très différent de l'infirmière qui travaille en CHSLD ou l'infirmière qui travaille en milieu scolaire, mais on est toutes les trois infirmières. Après le premier mois de scolarité, si on veut, les étudiants vont directement dans les milieux, passer quelques jours, suivre une infirmière qui est dans ce milieu-là, voir un peu son travail, faire un peu certaines petites choses qu'on est capable de leur faire faire à ce moment-là. Alors dès la première session, les étudiants sont à même de comprendre un peu mieux leur rôle, de voir ce qu'ils vont faire et de voir ce que ça va prendre aussi pour y arriver. Et souvent, leur perception du rôle de l'infirmière va changer parce qu'on a encore un peu l'idée préconçue de l'infirmière qui donne des médicaments, puis qui est gentille. Il faut que l'infirmière soit gentille, mais il faut aussi qu'elle soit compétente cliniquement. Ça prend aussi un bagage scientifique nécessaire, important. Et c'est un peu ce qu'on vise ici à l'intérieur du programme, d'avoir vraiment ces deux côtés-là qui font une bonne infirmière compétente. Les étudiants apprennent à partir de situations cliniques, on essaie de les mettre en contact avec des patients vrais ou virtuels, donc dans nos locaux de nos laboratoires de simulation, le plus rapidement possible. On amène l'étudiant à voir son rôle, on amène l'étudiant à comprendre la pharmacologie, à comprendre la pathologie, à voir la biologie, à voir l'accompagnement, à voir comment ça va en collaboration avec le médecin, comment on discute avec les autres professionnels. Donc, c'est vraiment pas en silo, c'est vraiment pas morcelé et c'est très concret, en fait. L'idée, c'est de, lorsqu'on apprend la situation clinique, c'est qu'on voit la situation au complet. Ce qu'on essaie d'offrir en sciences infirmières, dans un programme universitaire, c'est cet aspect, c'est l'aspect prise de décision, autonomie de l'infirmière et tout l'aspect aussi qui vient avec le relationnel avec la famille, les conceptions qu'on a au niveau de la vision du rôle de l'infirmière. On a aussi, on offre aussi des programmes qui sont un peu plus spécialisés, donc en soins critiques, en santé communautaire. On approfondit beaucoup plus ces domaines-là. Donc, on essaie de pousser un peu plus loin en ajoutant des éléments comme ça qui sont, qui viennent de la recherche. On est un milieu de recherche en sciences infirmières, c'est un milieu universitaire. Donc, on amène les étudiants à être en contact avec ces recherches-là. Nous sommes des chercheurs comme professeurs, donc ils sont en contact avec ce qu'on fait aussi. Même une infirmière clinicienne, donc une infirmière bachelière, a aussi un plus large éventail de possibilités au niveau du travail, au niveau du développement professionnel. Assistante infirmière-chef, infirmière-chef, mais aussi des rôles un peu plus spécialisés. Infirmière spécialisée au don d'organes, infirmière spécialisée en gestion de cas, faire du suivi systémique de clientèle, donc avoir ses patients à suivre. On a des patients à suivre nous-mêmes quand on fait ça, en maladie chronique, en pédiatrie. Dans nos laboratoires de pratique, en fait, c'est un exemple de mannequin qu'on utilise pour rendre l'apprentissage concret, plus réaliste. Évidemment, bon, c'est un mannequin en plastique, mais on en a plusieurs sortes de mannequins, c'en est un. On a aussi des mannequins qu'on appelle à haute fidélité. Donc, c'est des mannequins qui respirent tout seuls, qui clignent des yeux, qui vont pleurer, qui vont avoir de la sueur, si c'est possible, qui vont saigner, qui urinent. Donc, on est capable de les faire agir, pas comme un vrai patient, mais presque. Donc, ça devient très ressemblant. Ça nous permet d'avoir dans nos cours, par exemple, de chirurgie ou de soins critiques, des patients qui ressemblent beaucoup à ce qu'un vrai patient aurait l'air dans une salle d'urgence, dans une salle de soins intensifs. Et ça permet à l'étudiant alors de se pratiquer avant d'aller en stage. Je pense qu'une des choses qui a changé dans la profession infirmière dans les dernières années, c'est beaucoup l'aspect de collaboration puis de partenariat avec le patient, collaboration aussi avec les autres intervenants de la santé. Le rôle de l'infirmière, c'est affirmé. On est de plus en plus autonomes dans ce qu'on peut prendre comme prise de décision, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avoir aussi comme interaction avec le patient dans le sens de comment les accompagner. Je trouve que le métier d'infirmière, c'est un métier formidable qui nous ouvre plein de portes et c'est presque difficile de se trouver un milieu qui ne nous convient pas parce que les portes sont couvertes dans plein de directions différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !